Pourquoi ? Parce que c'était important pour moi d'être là. Toutes ces personnes qui ont oeuvré sur mon parcours de vie, qui m'ont accompagné à me développer tant sur le plan sportif que professionnel. Et aujourd'hui, c'est un juste retour des choses, d'être là, entourée déjà de ma sœur qui va elle aussi pouvoir découvrir le film pour la première fois. J'ai pas pris une mouche. Et puis voilà, c'était normal, un juste retour. Il y a plusieurs messages de quoi on parle dans le film. Phénomène de société, la violence, l'alcoolisme, l'homosexualité, la discrimination dans le sport et le handicap. On pourrait en débattre, mais ce film a vocation, quand on a décidé de le faire, c'était une vocation à libérer la parole et puis à aider d'autres personnes aussi. Découvrir la vie de Marinette et en même temps accéder à de nouvelles ouvertures pour les futures jeunes femmes qui verront ce film. Ouais, c'est ça. C'est de venir passer un bon moment et puis de se dire que malgré tout ce qui peut nous être mis devant en termes d'obstacles, de continuer à avancer et à ne jamais rien lâcher, ça c'est le message. Ne rien lâcher. Surtout ne rien lâcher. Les sœurs Pichon, top ! On est les premières Françaises à venir jouer une Coupe du Monde. Il n'y a plus aucune défaite. Il y a tout à construire encore pour le football féminin en France. Comment vous voulez qu'on fasse le poif alors que nous on n'est même pas payés ? Moi j'ai tout donné au football. Il m'a tout donné, je dis pas. Ça m'a sauvée même. Mais c'est sûr, mon gars ! Marinette Pichon ! Bienvenue aux États-Unis ! Tu es une prodige. Je n'ai jamais vu une chose comme toi. Elle convainc la délivrée ! On ne lâche rien. Je ne vois pas. Au revoir, mon gars. Applaudissements. Je n'ai jamais vu une autre question.